Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. Leïla Djouboul, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Bouna, présidé aujourd'hui au Palais du Peuple, une cérémonie de distinction des élites sportives militaires qui ont participé aux Jeux sportifs africains militaires d'Abouja. Tous les moyens sont mis à la disposition des sportifs militaires. Les efforts sont fournis pour former une armée professionnelle. Une déclaration du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée, Seyed Chengriha. On écoutera également des membres des équipes nationales sportives militaires. A l'invitation du président de la République, Abdelmajid Bouna, le président sud-africain, Cyril Aramaphosa, entamera demain une visite d'État en Algérie. Alger et Pretoria, des liens solides, des relations historiques, des principes de soutien aux causes justes. Massacre de la France coloniale à la Rouate, un 4 décembre 1852. Une attaque à l'arme chimique considérée comme génocide. Une rencontre entre historiens et universitaires s'est tenue à l'Institut national d'études de stratégie globale. Un dossier à suivre dans cette édition. Le Premier ministre Nadir Albaoui a présidé aujourd'hui une réunion du Conseil de participation de l'État. Le transfert des biens saisis dans les affaires de corruption et l'approbation de l'ouverture du capital de la BDL à l'ordre du jour. Nouvelle victoire de la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU. Une résolution pour le règlement de la question palestinienne par les moyens pacifiques adoptés alors que les forces d'occupation sionistes continuent leur génocide sur le terrain contre les Palestiniens de Gaza. L'hôpital Kamala doit une visée. Les pays de l'OP+, se retrouvent de nouveau demain pour décider de l'augmentation ou pas de leur production. Le baril est en hausse dans les marchés londoniens. Inscription des costumes algériens en patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un acquis pour mettre en valeur l'histoire de l'Algérie. Et puis en sport, en de balle, la sélection algérienne féminine s'est inclinée face à son homologue angolaise en quart de finale de la Cannes de 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les élites sportives nationales militaires qui ont pris part aux Jeux africains militaires d'Abuja au Nigeria distinguent aujourd'hui une cérémonie présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Boune, au Palais du Peuple. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'île nationale suivie d'une allocution prononcée par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée Saïd Chengriha a souligné que ces résultats de nos élites sportives militaires sont exceptionnels et sans précédent. Notre délégation militaire, composée de 118 athlètes dans 108 hommes et 10 femmes, ainsi que 10 entraîneurs, a réalisé des performances remarquables en remportant 96 médailles, 53 au nord, 20 en argent et 21 en bronze, dans 10 disciplines sur un total de 20 disciplines sportives en compétition. Regroupant 22 pays participants, ces résultats exceptionnels et son précédent permis à notre pays de décrocher la deuxième place au classement général derrière le pays organisateur. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale qui a mis en avant les orientations du président de la République pour une armée professionnelle. En cette occasion, je souhaite vous assurer que l'armée nationale populaire considère le sport comme une partie intégrante de la préparation au combat de ses membres et de son programme de formation. Nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire, conformément aux orientations du président de la République, à mettre à disposition toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires au développement du sport militaire. D'où les résultats honorables obtenus dans ce domaine au niveau continental et international. Les efforts déployés tendent à former une armée professionnelle attachée aux valeurs et aux constantes nationales, puisée dans le riche héritage de notre glorieuse révolution et de notre illustre histoire. Les élites sportives militaires qui ont été distinguées aujourd'hui se sont exprimées entre fierté et remerciements au président de la République pour cette cérémonie et ses honneurs. On écoute quelques-uns. On écoute la force de l'armée nationale de l'armée nationale de l'armée nationale de l'armée nationale. Dans l'actualité, le renforcement des relations algéro-sud africaines. A l'invitation du président de la République, Abdelméd Jeteboun, le président sud africain entamera demain une visite d'Etat en Algérie. Cyril Ramaphosa qui prononcera un discours devant le Parlement réuni en ces deux chambres en session extraordinaire convoquée par le président de la République. Alger et Pretoria a des relations historiques étroites et solides, marquées par leur combat commun contre la colonisation pour l'Algérie et l'apartheid pour l'Afrique du Sud. Les deux pays des alliés stratégiques qui poursuivent leur combat pour les causes justes notamment et l'indépendance des peuples opprimés. Algeria is my country. Un modèle de coopération panafricaine, l'Algérie et l'Afrique du Sud ne sont pas uniquement des alliés stratégiques, mais leur relation incarne une amitié bâtie sur des valeurs communes de liberté et d'émancipation. Pendant les années 60, alors que l'Algérie venait d'arracher son indépendance, Algeria est vite devenue un point de ralliement pour les mouvements de libération en Afrique. Parmi eux, African National Congress, l'INC, enquête de soutien face au régime d'apartheid. Nelson Mandela lui-même s'y est rendu en 1962 pour y recevoir un entraînement militaire. Des relations qui se sont renforcées avec le temps, les deux pays se retrouvent aujourd'hui unis sur plusieurs fronts. Au sein de l'Union africaine notamment pour promouvoir des solutions africaines aux problèmes du continent ou à travers leur soutien aux causes justes. Sahraoui et palestiniennes. Il y a environ un an, Alger avait abrité la conférence « Justice pour le peuple palestinien », regroupant des avocats engagés du monde entier. C'était le point de départ de l'action juridique menée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste et qui a abouti au mandat d'arrêt international lancé contre Netanyahou. Une collaboration qui témoigne d'un engagement commun pour les causes justes. Et le président sud-africain qui entamera donc une visite d'État en Algérie demain à l'invitation du président de la République a aujourd'hui appelé en compagnie de son homologue nigérian lors de la 11e session de commission bilatérale entre les deux pays à intensifier le soutien à la cause du Sahara occidental et à un cessez-le-feu à Raza. L'Algérie qui entretient des relations solides également avec la Namibie. Le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Rataf, les a salués lors de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade de Namibie à Alger en présence du ministre namibien des Relations internationales, Peya Moshelenga. Ahmad Rataf, qui a plaidé pour le renforcement de la coopération entre les deux pays, est rappelé qu'ils ont toujours soutenu ensemble les causes justes. La Namibie représente beaucoup pour l'Algérie. Nous sommes certains que l'Algérie représente aussi beaucoup pour la Namibie. Nos relations sont profondément ancrées dans la glorieuse histoire de nos deux nations. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir accueilli ici à Alger en 1963 l'un des premiers bureaux de la SOAPO à l'étranger. Sur la base de cet héritage historique que nous chérissons, l'Algérie et la Namibie ont décidé d'établir des relations diplomatiques. Nos deux pays ont toujours entretenu des liens solides tant au niveau bilatéral que multilatéral. Nous avons toujours été ensemble pour soutenir les causes justes et légitimes de justice et de liberté, notamment au Sahara occidental et en Palestine. Des propos recueillis par nos collègues de Radio Algérie Internationale. Le 4 décembre 1852, la France coloniale en Algérie a commis la première attaque chimique au phosphore blanc contre les Algériens. Un massacre qui s'est déroulé à la Rouate. Le bilan est affligeant. Plus de 3000 morts alors que la population locale n'excédait pas les 5000. Il y a 172 années jour pour jour, soit le 4 décembre 1852, la France coloniale, l'armée française a utilisé pour la première fois dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire du monde, une arme chimique à travers le chloroforme. La Rouate a été gazée avec du chloroforme. Sur les 4500 personnes vivant à la Rouate assiégées par 6000 soldats français, il y a eu 3786 personnes qui ont été massacrées, assassinées. 84,13% de la population de la Rouate a été dissimée. C'était le premier génocide chimique de toute l'histoire de la guerre. Lors d'une émission diffusée sur nos ondes, Maître Fatma Zohra Ben Baraham, qui répondait aux questions de Hamid Belkassam, a précisé et a affirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un génocide. Si on se place dialectiquement dans le temps aujourd'hui, on va parler d'un véritable génocide parce que tous les paramètres du génocide sont retenus. Donc à l'époque, vous retrouverez beaucoup plus le mot massacre et c'est effectivement un massacre extraordinaire qui a eu lieu. Donc aujourd'hui, on revient sur un crime incommensurable. Nous sommes en 1852 et la population de la Rouate était, selon les statistiques retenues par l'armée française, évidemment, 6000. Le Rouate est de l'époque. Et sur 6000, il n'a survécu qu'un homme aveugle, un enfant et une femme. Ils disent nous avons exterminé du chloroforme. Tous ces résistants qui ne se sont pas laissés faire et qui se sont battus jusqu'à la dernière minute. Et en cette date de commémoration de ces massacres de la Rouate, l'Institut National d'Études de Stratégie Globale a organisé une rencontre. Une rencontre à laquelle ont pris part des historiens et des universitaires. Ils se sont exprimés, c'est l'Ibrahimi. Cette rencontre de portée scientifique, historique et mémorielle a réuni des chercheurs universitaires en présentiel et par visioconférence qui sont revenus sur plusieurs aspects des massacres perpétrés à la Rouate en 1852. Ils ont qualifié le mode opératoire barbare adopté par l'armée française de l'époque et décrit la portée de ces crimes coloniaux, les qualifiants de crimes contre l'humanité. Le général Abdelaziz Ahmed Jahed, directeur de l'INESC, dans son allocution de clôture, a appelé à ce qu'on s'intéresse aux instigateurs de ces crimes, les décideurs de l'administration coloniale française. Nous on se limite uniquement sur la scène du crime, mais les instigateurs du crime, ceux qui ont théorisé sur le crime, quand Philippe parle de qu'importe si 100 000 coups de fusil éclatent en Afrique, puisque l'Europe ne les entend pas. C'est une autorisation, c'est un permis de tuer et d'assassiner et d'éliminer et d'exterminer. Les massacres de la Rouate de 1852 ont conduit à l'extermination de deux tiers des habitants de la Rouate, un chiffre avancé par Allali Mahmoud, professeur à l'université de la Rouate. Il a également présenté une communication sur le jugement historique des auteurs des crimes de la Rouate. Les deux tiers, même les écrits de la France, admettent le sacrifice de 2 500 à 3 000 martyrs et le nombre pourrait être supérieur. Notant qu'aujourd'hui, la France commémore ses massacres à Paris, où une pancarte a été baptisée en nom de la ville de la Rouate, reconnaissant ainsi ses crimes. Cette rencontre s'est clôturée par un vif débat sur ces horribles massacres pour que nul l'oublie. De l'INESG, c'est l'imbrahimi adjéchain 3. Justement, le directeur général de l'INESG, Abdelaziz Mdjahed, était ce matin invité du jour sur nos ondes. Il a évoqué l'inspiration des peuples africains du combat des Algériens pour l'indépendance et contre le colonialisme. Aujourd'hui, le Tchad et le Sénégal ont été les derniers pays africains à mettre un terme à la présence militaire française sur le sol. On écoute ses propos répondant en question de Nelmenou Ali. L'unité africaine d'aujourd'hui, elle a été décidée en 58. C'est en 58 que François Hollande et les leaders africains avaient tracé cette voie et ils ont parlé du devoir des africains de se libérer, non seulement du colonialisme, mais des séquelles du colonialisme au niveau mental. Et c'est là où Mohamed Sherif Sahlilrahim avait parlé de « il faut qu'on décolonise l'histoire ». À ce moment-là, on ne laissera pas la place au Sarkozy et au Macron de parler du retard de l'Afrique. L'Afrique, ça a été le berceau de l'humanité et on peut le montrer, le démontrer. Dans l'actualité de ce mercredi, cette réunion du Conseil de participation de l'État présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Il s'agissait d'ouverture partielle du capital de la BDL, les transferts des biens saisis dans le cadre des affaires de corruption, de dossiers examinés. Il s'agit de poursuivre notamment les procédures judiciaires pour le transfert des biens confisqués en vertu des décisions judiciaires définitives dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption vers les organismes et les institutions publiques. Le président de l'APN, Barahim Borali, a été reçu aujourd'hui à Panama City par le président du Parlement de l'Amérique latine et des Caraïbes, Ronaldo Patricio González, les deux partis qui ont exprimé leur satisfaction de la convergence de vues autour de nombreuses questions d'intérêts communs, réitérés également leur détermination et leur volonté commune de renforcer la coopération entre les deux institutions. Nouvelle victoire pour la Palestine, l'Assemblée Générale de l'ONU a l'appelé pour la fin de l'occupation sioniste des territoires palestinés, a appelé à la création d'un État palestinien. L'Assemblée Générale a même décidé de convoquer pour juin prochain une conférence internationale afin de faire avancer la solution à deux États. Esmat Mansour est expert politique, il est contacté par Nisseline Dahmoun. Cette conférence est très importante, surtout dans la conjoncture actuelle, vu que le Knesset de l'occupation a voté à l'unanimité contre l'établissement d'un État palestinien et pour la poursuite du contrôle et la colonisation des terres palestiniennes. La colonisation est une forme de sabotage du projet de constitution d'un État palestinien sur la base de la terre. Netanyahou veut ainsi briser le processus de paix et l'établissement d'une solution à deux États. Cette conférence internationale impose donc la solution à deux États comme préambule obligatoire à la stabilisation de la région, avec notamment le soutien de la communauté internationale et aussi sur la base du droit international. Sur le terrain, le génocide ne semble pas prendre fin pour les Palestiniens de Reza, tués par dizaines chaque jour. Et alors que le blocus et les massacres s'accentuent dans le nord, l'antite sioniste s'attaque à présent à l'hôpital Kamel Adouane, le seul encore ouvert et dans quelles conditions d'ailleurs des bombardements qui visent le personnel tout autant que les patients. Son directeur, Hossem Abou Safia, nous en parle. Aujourd'hui, pour la cinquième fois, l'hôpital Kamel Adouane est la cible d'attaque. Et qui est visé ? Eh bien, ce sont les équipes médicales. Aujourd'hui, trois de nos cadres médicaux ont été touchés. L'un d'eux est en ce moment même sur la table d'opération. Son cas est grave. Pourquoi sommes-nous ciblés par tant de violences ? En tout cas, l'avenir est vraiment incertain. En Syrie, l'armée qui tente encore aujourd'hui de chasser les groupes terroristes de la banlieue de Hamaï, des villages qui résistent justement à son offensive ou contre-offensive. Aujourd'hui, le déploiement s'est déroulé également du côté d'Alep. Les prix du pétrole ont progressé aujourd'hui encore une tendance haussière qui fait état de 74 dollars dans les marchés londoniens. Une augmentation qui intervient à la veille de la réunion des pays de l'OPEP+. Une décision attendue. Bardad Mandouch, expert international en énergie, nous projette justement les décisions qui pourraient être prises dans ce contexte international. Il est contacté par Linda Hamet. On est à la veille de la réunion de l'OPEP+, qui se tiendra demain 5 décembre, en vue d'examiner l'évolution des prix du marché. Et ceci compte tenu de la décision qui a été prise à la réunion dernière, de continuer à maintenir la quantité de 2,2 millions de barils jour, réduction volontaire, qui a été encore maintenue jusqu'à la réunion de demain. Et selon les analystes, les prix qui ont augmenté légèrement sont dus principalement à une raison économique, vu que les usines en Chine, laquelle Chine est le deuxième consommateur au monde, le premier importateur au monde de pétrole, ont repris une activité optimiste, et donc une consommation beaucoup plus. Deuxièmement, les facteurs géopolitiques. En France, les députés ont commencé aujourd'hui à débattre d'une motion de censure qui devrait très vraisemblablement être votée en soirée. Une première en France depuis 1962, qui aggraverait l'incertitude politique et économique dans un pays, justement, membre de l'Union Européenne. Au Maroc, le parti Najed Imorati a alerté sur le niveau dangereux atteint par le Marzène dans le processus de normalisation avec l'antité sioniste, lequel a transgressé de nombreux domaines. Estime ce parti, citer par exemple l'accostage des navires militaires sionistes à Tangier. Lutte antiterroriste ou lutte également contre le trafic de drogue, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont réussi une nouvelle fois à déjouer des tentatives d'introduction de plus de 19 kentous de kiffes traités via les frontières avec le Maroc, selon un communiqué hebdomadaire du ministère de la Défense nationale. Direction le salon international de l'industrie Sénara Expo, où les industriels nationaux et étrangers redoublent de compétitivité pour présenter le meilleur de leurs produits. Zoom ce soir sur la maintenance industrielle à l'ère des nouvelles technologies. Une maintenance industrielle assistée par la technologie. Quand les équipements et outils utilisés au sein des différentes usines utilisent des capteurs, cela ouvre le chemin à une panouplie de possibilités, à la fois pour le monitoring, la surveillance, la gestion et l'anticipation, pratiques pour garantir le bon fonctionnement de la chaîne de production. Sofiane Seadi, responsable du laboratoire Loge, spécialisé dans la digitalisation de la maintenance. On fait du transfert de compétences si on veut, on fait de l'accompagnement de la formation. Généralement aujourd'hui, qu'on le veille ou pas, les machines qu'on achète, qu'on veut installer, sont déjà intelligentes. Donc les capteurs, les AOT, Territory Thinks, ils sont embarqués déjà. Maintenant, il faut savoir expérir la donnée, traiter les données et aller un peu plus loin. Autre que la formation et l'accompagnement, il s'agit principalement de s'adapter à de nouvelles techniques et approches qui permettent d'avoir une vision plus large sur les facteurs qui peuvent ralentir ou entraver la production. En d'autres termes, une maintenance industrielle avec plusieurs tâches automatisées. Mohamed Amir Abbas, Général Manager au sein de M&A Information Technology. Actuellement, avec l'industrie 4.0, on doit avoir un monitoring et un contrôle permanent sur ces équipements où on peut maîtriser les coûts, l'habitualisation, la maintenance préventive, la maintenance curative et surtout le suivi de notre pièce de rechange au niveau des stocks qui doit être disponible au bon moment. Une meilleure maintenance industrielle permet d'assurer le maintien de la production à travers la détection de la moindre problématique qui peut survenir tout au long de la chaîne de production. Des concepts facilités avec la maîtrise et l'exploitation de la technologie. Et puis cette nouvelle inscription du patrimoine algérien en patrimonie matérielle de l'UNESCO. Il s'agit du costume féminin de cérémonie dans le grand test algérien, sa confection et les rites qui tournent autour. Hayat Kerbois, une autre correspondante à Constantine. La robe de velours traditionnelle de Constantine est un lègue ancestral, une tenue qui fait la fierté des femmes de la ville et de l'Est algérien, leurs défaites et cérémonies joyeuses. Confectionnée depuis des siècles par des artisans, un savoir-faire préservé et transmis de génération en génération et qui fait la richesse de ce patrimoine vestimentaire revendiqué jusqu'à nos jours et qui connaît même un nouvel engouement des jeunes femmes algériennes. La robe traditionnelle de velours katefa, brodée finement au fil d'or, un travail exclusivement manuel. Cette robe constitue un élément important de notre identité culturelle et pour la préserver davantage et la protéger, l'Algérie a déposé un dossier pour classer ce costume féminin de l'Est algérien, en plus des savoirs et savoir-faire associés à la confection et à la parure de la gandoura et de la melhfa, et cela au niveau de l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Constantine Hayat Kerboua, Algéchen 3. On termine avec l'Infosport, avec vous, c'est Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir. Et parlons de Cannes féminines de Handball, la sélection nationale quitte la compétition en quart de finale. Bonsoir à tous. La sélection algérienne féminine de Handball s'est inclinée face à son homologue angolaise, tenant du titre sur le score de 15 à 34. Elles étaient déjà menées, nos filles, à la mi-temps, 8 à 19. Je rappelle que c'est en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations, d'âmes. Le match qui a été disputé à Kinshasa, ça se passe en RDC, République démocratique du Congo. Suite à cette élimination, les handballes algériennes seront tout de même reversées en Coupe du Président pour les matchs de classement entre la 5e et la 8e place, alors que les angolaises, eux, disputeront les demi-finales face aux gagnantes du quart opposant, l'Egypte à la République démocratique du Congo, qui s'est joué également aujourd'hui. Le 7 algérien s'était ici en quart de finale en bouclant la face de poule avec un bilan de deux victoires devant le Cap Vert et le Kenya contre trois défaites concédées face à l'Egypte, le Congo et le Sénégal. Dans le premier quart de finale disputé ce matin, la Tunisie a battu le Congo 28 à 24 et décroche ainsi son billet pour le dernier carré. Il y aura donc les demi-finales de la Cannes qui sont programmées ce vendredi, alors que la finale et le match de classement 3e et 4e place se dérouleront ce samedi. Pour rappel, les quatre premières équipes au classement final se qualifieront pour le Mondial 2025 prévu en Allemagne et aux Pays-Bas en décembre 2025. Merci Sidahmet Fatay pour ces informations sportives les dernières de cette édition réalisée par Sidali, à Tobal et à la Météo Streaming Vidéo. Justement, Tahar Dalèvgoum à la régie d'antenne et Clémont à la console technique. Merci de nous avoir prêté attention à la Météo tout de suite avec ses bulletins météorologiques spéciaux. C'est avec Kalima Planoir. Sous-titrage ST' 501